Musique de générique Hey ! Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Smé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de ce let's play consacré à Civilization V en compagnie des Perses. Alors on va de suite continuer ce qu'on a laissé de côté la dernière fois et ça s'est terminé par une déclaration de guerre contre le Danemark et alors j'ai pensé un peu à un plan de bataille et ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser passer la première vague tout simplement puisque j'aimerais bien que les polonais nous rejoignent dans cette guerre là et là le Danemark vu qu'on est leurs seuls ennemis ils risquent de nous envoyer toutes leurs forces. Alors j'ai vu qu'ils avaient la technologie à retirer aussi donc ça va être un peu pénible pour prendre la ville là mais on a toutes nos forces ici et on va d'abord améliorer nos soldats on va laisser venir ces forces les détruire et après on avancera. Donc le plan il est simple, c'est d'abord de libérer Envers qui est une cité état, Envers même de récupérer Oslo, de la garder pour faire une base avancée pour notre aviation et de libérer Mogadiscio qui est aussi une cité état et après on verra de toute manière Copenhague est pas loin. Alors ce que j'ai pu remarquer aussi c'est que les polonais avaient pris Constantinople et visiblement lors du traité de paix ils l'ont donné aux Danois donc on risque d'avoir de la pression idéologique mais c'est pas grave parce qu'on est en avance en termes de bonheur donc on devrait pas avoir de soucis. Quoi qu'il en soit on est en avance en termes de technologie donc on a l'avantage sur cette guerre là on va juste attendre un peu les quelques tours et essayer de faire en sorte que les polonais nous rejoignent là dedans. Ok alors, où est-ce qu'on en était ? Donc il va falloir améliorer ces deux unités là mais là je peux pas le faire ce tour-ci donc ça c'était quoi ? La Suède et le Japon sont amis il faudrait qu'ils prennent leur idéologie aussi ça serait intéressant ça se croit pas tout de suite c'est un ennemi proche Mathieu et la Pologne on a gagné une case à l'améliorer on est en train de faire nos chemins de fer pour gagner en production sur nos villes Cité-État, Cité-État charbon, cuivre ok ça c'était les échanges avec Arad donc on risque de perdre la frégate là mais bon c'est pas bien grave allez tour suivant on va voir ce que ça va donner ça on verra notre tour je fais plus qu'un d'or par tour ça fait pas beaucoup voilà, Zurich va prendre tarif aussi vous avez des chances toutes les Cité-État d'ailleurs on a perdu la frégate ça c'est pas un problème parce qu'ils ont beaucoup d'unités comme vous pouvez le voir j'espère qu'ils vont réussir à défendre tout ça et dans le pire des cas on libérera les Cité derrière ça c'est pas un problème donc naissance d'un personnage illustre alors l'écrivain on va l'utiliser tout de suite ça c'est fait et les unités on verra plus tard on a eu une nouvelle unité de Belgrade ça c'est cool un ennemi est proche oui mais c'est pour ça que je construis un château là mais bon ça c'est juste les unités de la Cité-État de Saint-Marcante donc ça sera pas trop un problème promotion d'unités donc oui hop et donc là on va améliorer nos unités donc on va accumuler l'artillerie là parce que j'ai pas envie de la perdre on va décaler ces unités ici voilà pour pouvoir l'améliorer et pareil en ce qui concerne nos prochains tours et là on va commencer à avancer pour pouvoir les placer alors sur qui tu peux tirer ? sur personne on va peut-être te déplacer à la place du lancier mes super lancier hop peut-être tu peux tirer sur quelqu'un non mais encore une fois on va vraiment attendre je crois qu'ils ont aviation aussi et j'ai pas envie de de perdre toutes mes unités alors ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir forcer l'artillerie à avancer alors ok toi tu pourras pas tirer à ce tour-ci mais c'est pas grave par contre là il y a un bateau à tomber hop ça t'a pas tiré non plus mais tu peux tirer sur personne et toi non plus bon c'est pas grave on va laisser en attente toi aussi l'artillerie peut pas tirer depuis la ville par contre on a un autre bombardier on va finir lui voilà on a toujours notre triplant en intercept donc ça va alors toi pour l'instant je peux pas faire grand chose avec toi on est ici et là il y a une cavalerie ouais on peut l'attaquer pour l'expérience j'imagine surtout pour bloquer la voie vis-à-vis de de la retirer ici voilà on va le laisser là c'est parfait déclaration d'amitié avec Byzance on va pas la renouveler de toute façon c'est pas possible je pense pas ils ont changé d'idéologie et puis bon ça sert pas à grand chose il leur reste deux villes trois villes peut-être au maximum et on avait du cuivre à vendre il me semble mais 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 ça c'est juste un bruit j'ai rejoint hop ah 6 d'or par tour bah oui ils sont prudents c'est normal il y a une force militaire supérieure à eux ce qui m'étonne c'est que je gagne que 7 d'or par tour avec autant d'autres commerciales mais j'en ai mis en file d'attente ok ça me parait pas mal juste utiliser de soi pour défendre la ville ici pareil là-bas et pareil pour toi allez tour suivante non bon ça sert pas à grand chose dans le sens où on fera pas d'accord de recherche avec eux de toute manière ils sont un peu hors de la partie même si elle est encore haut en score elle a perdu sa capitale alors qu'est-ce que ça donne ici non il s'attaque à à la Zurich mais alors elle devrait réussir à se défendre bon là on va switcher ça pour pouvoir les améliorer et de toute façon il faudra avancer à partir du prochain tour toi on va te soigner on va même te décaler ah attendez on peut pas les aider donc du coup on va la décaler on va la faire se soigner ici donc on va être un peu dans l'attente encore une fois en ce début de guerre là il faut vraiment que j'arrive à faire en sorte que les polonais viennent nous aider ceci dit on peut décaler un soldat là mettre une artillerie ici on va attendre un tour ils en ont derrière aussi là ils vont tirer sur mes soldats mais on a l'avantage alors je voudrais pas qu'ils pillent mes routes commerciales donc c'est ici hop toi tu pourras piller si jamais tu te fais attaquer bon les versions s'en fout on a un autre bombardé par contre celui-là on va l'utiliser et sur les artilleries évidemment voilà et toi tu peux pas te tirer de toute manière donc voilà je vérifie juste pour pas faire de de mouvements idiots alors on avait dit qu'on vérifiera tous les tours ah ils peuvent et ils veulent pas même pour 4 d'or par tour non bon nous nous rejoindrons pas pour le début tant pis c'est pas bien grave on n'a pas besoin d'eux techniquement ils devraient le faire de même au bout d'un moment ouais on a gagné notre général illustre ça c'est bien ça va nous faire un bonus de dégâts ouais on va continuer sur les rails sur les rails là sur les rails pardon et ici hop là vous voyez ils sont en train d'envoyer toute leur flotte là et ça il va falloir défendre par contre alors on va le reculer lui parce que sinon il risque de se faire rouler dessus par la frégate hop on va le reculer ici on voit qu'il y a de nouveau un bateau là ça risque d'être long comme guerre mais bon pas trop de problème avec ça on va piller et on va se soigner ce que veut dire qu'on peut ramener l'artillerie ici euh ouais donc ils visent le cavalier là avec leur artillerie toi on va t'avancer tu es en train de te soigner tu vas aller te soigner là j'ai vu qu'on avait gagné le charbon là c'est une bonne chose voilà donc il y a les rails à faire là et les rails à faire là et on a de nouveau notre bombardier voilà c'est une artillerie de moi ça c'est déjà bien on verra par avancer au prochain tour on a gagné une case d'océan ici populien de population là alors dans notre capitale 21 tours ou 15 tours et je pense que voilà on a 21 de population on va rester en production je regarde juste si on a pas de plus intéressant non on va avoir un nouveau bombardier même deux ça c'est une bonne chose là pour faire fi de cette flotte là et tour suivant et puis on a gagné un général illu ça c'est bien parce que ça va nous mettre un bonus de dégâts donc j'ai dit tour suivant j'ai perdu un tiré ça c'est pas une bonne nouvelle bon c'est pas bien grave ouais ce qui m'inquiète c'est plus ça donc il va falloir tuer les les iron clouds là ce qui va être très difficile avec les arves à l'étrier c'est un peu dommage qu'on ne peut pas leur demander de venir avec nous là il a pas envie mais bon bon on va faire des expériences pour nos artilleries hop ça c'est pas dit qu'on reste en guerre avec eux indéfiniment si on voit que ça passe pas ça sert à rien de continuer on a été un peu pris de court mais bon lui c'est terminé peut-être sortir l'artillerie ici voilà on a juste un bombardé pour se défendre de ça ça va être compliqué est-ce qu'il peut attaquer un bateau allez c'est le bombardement 1 bombardement 2 il est pas apporté malheureusement vous avez l'expérience comme ça il peut attaquer lui ouais mais il prend cher du coup voilà ça c'était la route commerciale qui allait à notre capitale on va continuer session à venir et ça c'était l'accord de recherche avec Theodora d'accord on essaie d'avoir radar oui c'est vrai ça c'était une route commerciale qu'on avait lancé la landing ça craint un peu le Vatican c'est très bien c'est safe allez tour suivant ah ça tient ta banne alors le bombardé ils ont une grosse flotte mais bon ça va tomber ce qui est un peu pénible c'est qu'il laisse de prendre Zurich ça c'est un problème par contre on va attaquer l'artillerie ici celui là il faut qu'il se soigne par contre celui là on peut l'utiliser il faut vraiment qu'on fasse tomber ces artilleries là alors toi tu peux tirer aussi voilà toi t'es toujours en train de te soigner et bien continue voilà hop on va te soigner là on va t'avancer mais généralement on va le mettre là alors là il faut bien réfléchir parce qu'il faut d'abord détruire les navires corps à corps bien qu'on peut être celui-ci on va faire des dégâts en moins sur la ville alors ils sont très utiles mais les armes à détruire là mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a il y a une frégate ça devrait tenir dans ce qui est mince qu'on peut le tuer avec notre bombardier normalement sauf qu'il est pas apporté c'est pas grave on va tirer sur lui mais toi t'es en train de te soigner donc c'est bon vous étiez en rentre dans une nouvelle ère grand bien lui fasse déclaration d'amitié avec la Pologne ça on va le renouveler voilà déclarer la guerre non toujours pas bon bah tant pis il est en attendant il me reste mal à la retirer ici on va l'avancer ok pour l'instant on est bien on est en train de faire notre feu Einstein pour le bonheur de notre capital tour suivant il a utilisé son île instant ça c'est un problème oh j'ai perdu un arbre à étrier drame il faut vraiment qu'on réduise les bateaux corps à corps sinon on va avoir un problème alors comment on l'a pris aussi cher avant d'en retirer ok ah il y a des avions ça c'est clair toi tu peux tirer sur personne tu vas reculer toi on va te ramener dans la ville pour pas te perdre on pourrait faire une citadelle ça nous aiderait pas mal mais bon alors le bombardier sur l'artiller le bombardier sur l'artiller ce qui m'inquiète un peu c'est cette ville là techniquement ça va tenir il reste trois navires encore à corps on peut déclencher un âge d'or c'est une bonne idée gagner en production pour Neffenstein et toi tu peux bombarder personne donc on va te déplacer là on va t'accidenter parce qu'il y a pas mal de forêt dans le coin et on va te soigner toi par contre tu peux te tirer sur la retirée ici c'est à retirer là on peut te tirer sur le navire ensuite on va te laisser de soigner full ça c'est là je dors le reste c'est pas grave il veut faire la paix je sais pas on verra peut-être oui histoire d'avoir radar on est vachement en avance sur lui technologiquement apparemment il a 52 tech on a 57 ça vaudrait le coup bah bon pour l'instant ça tient et tant que ça tient on reste ok ça c'est bon on peut voir qu'il y a des bateaux qui viennent dans le coin aussi alors mes bombardés je vais vraiment les utiliser pour réduire au silence les artilleries par contre il doit avoir énormément d'aviation parce que je vois pas trop comment il prend autant de dégâts voilà mon gars là mais hop certainement pouvoir réduire une artillerie au silence de plus on va te reculer toi tu peux tirer hop sur le bateau là toi t'es en train de te soigner donc c'est bon toi on va te ramener dans le coin tu restes là c'est parfait on a utilisé oui ok tous nos bombardiers tour suivant au pire des cas il signe la paix donc c'est pas trop un problème ouais je comprends pas trop comment je perds t'amener là-bas par contre je suis pas sûr qu'il y aille d'un coup donc on va devoir passer par là alors il reste deux navires encore à cordes dans le coin je suis pas sûr de pouvoir les tuer et j'ai peut-être à temps de radar du coup parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant d'avions ça nous permettrait d'avoir un radar parce que c'est que 15 tours le traité de paix le temps d'avoir un radar ça pourrait être intéressant et puis il y a énormément d'artiller et de faire en sorte qu'il se déclare la guerre à d'autres personnes aussi ça aurait été bénéfique on a quand même fait un général illustre alors le rail ici le rail là on va voir ça au prochain tour là ça aurait fait un peu d'expérience à nous bombarder ça c'est une très bonne chose par contre le truc c'est que j'ai pas envie de perdre mes artilleries ce serait une erreur il reste encore toi tirer sur la frégate ici et en ce qui te concerne donc là il va rester ici parfait il a énormément d'avions je pensais pas qu'il y en aura autant ce qu'il faut que je fasse c'est que j'utilise un de mes mes spies aussi peut-être pas celui-ci pour me mettre là pour avoir la vision alors toi on peut te tuer même chose alors le railroad là il est fini ici donc je vais aller en faire un là et toi on va me faire le charbon là-haut alors je faisais une construction en triplant ok ça suffira on n'a pas besoin d'en faire 12 par contre des bombardés on en a jamais assez je considère qu'on en a jamais assez parce que j'allore cette unité en fin de partie ouais je vais faire la paix parce que ça risque d'être un peu compliqué j'aurais pas de quoi tuer celui-ci ouais on va faire la paix allez on a un traité de paix pour 10 tours ça c'est très bien ça va nous permettre d'attendre d'avoir radar une fois qu'on a radar vu qu'on a 57 techs d'avance on devrait pas avoir de soucis j'avais pas vu qu'il avait autant d'aviation bah bon ça c'est pas trop un souci ça va être un problème c'est vraiment une grosse nation c'est la plus grosse même de la carte là on devrait pas avoir trop de soucis une fois qu'on aura nos bombardiers ça sera juste une question de temps ils sont à 53 technologies on a 57 et on a des accords de recherche il y a un accord de recherche avec Casimir ok les tours suivants ça nous permettra de se placer un peu mieux aussi on va pas accepter ça c'est pas un problème non quel intérêt non plus alors alors le trip là on va le déplacer là mes arbalétriers on s'en tape on va soigner nos avions et on a gagné réparation à Ariane alors ça c'est super ouais comme quoi un sort de T bénéfique un soigné de nos artilleries parce que dommage c'est que je peux plus passer là alors on va déplacer notre général ici voilà et puis les bombardiers enfin les propres bombardiers ont quand même beaucoup plus de portée que les bombardiers de base voilà on a gagné la mine ici ça c'est ok on peut repartir verser Casimir ça c'est toutes les guerres que j'ai déclenché ça m'a reconté ceci dit la construction d'une route nommer les délégués site directeur social ça j'aimerais bien l'enlever parce qu'on en a là et on peut pas en profiter il vaudra pas l'avantage c'est qu'on pourra le faire dans l'autre sens mais alors déclarer la guerre nous ça là on a été un peu pris de court on a pas pu faire en sorte que les polonais viennent avec nous et du coup il a toutes ses armées concentrées sur un front donc ce qu'on fera c'est qu'on lui demandera à lui parce que je pense qu'il n'y a pas de problème et qu'il le fera déclarer la guerre il le fait pour pas grand chose en plus et nous on lui déclarera la guerre derrière voilà c'est à peu près ça le plan et on fera ça dès qu'on aura un radar ça va aller très vite parce que je pense qu'on est pas loin d'un scientifique illus voilà 5 tours on va te soigner t'es un peu coincé on va la retirer là on va la laisser ici on va te soigner ce qu'il fait c'est que on peut te ramener décaler d'une case et le charbon ok ça c'est parfait le chemin de fer non alors on a interception évidemment on va te laisser là toi aussi toi aussi toi on va te réparer ah c'est bien on a récupéré nos épices c'est une bonne chose site d'héritage cultural ok on sait bien ça nous fait plus de de culture il nous reste deux routes commerciales à faire on va en avoir une on va la déplacer du coup ça c'est normal on a été en guerre contre eux on a pas la même idéologie ça on va accepter la route commerciale on va la déplacer versusun il reste là reste là aussi il est un peu coincé lui bon c'est pas grave on pourra avoir le libre passage techniquement on peut l'acheter d'ailleurs je pense hop là c'est bon le problème c'est que on va demander beaucoup on dort partout je pense qu'on peut oublier ah si bon d'accord pourquoi pas du coup on va peut-être organiser notre troupe là alors ça on va te mettre là ça on va te mettre là reculer les artilleries d'une case ouais c'est bien comme ça donc on a fini notre navire marchand ici on peut faire un château ouais pas trop d'intérêt on va continuer les productions militaires on peut faire une merveille on a crème là c'est intéressant les popées héroïques aussi ça serait intéressant de l'avoir plus 15 de puissance de combat ouais on va faire ça de toute façon on a un certain nombre de tours là même si on va voir notre scientifique pour pouvoir basculer et atteindre un radar par contre il nous faudra de l'argent donc ça c'est bien on est pour améliorer nos bombardiers on est en train d'en faire un là on va refaire un derrière ici d'ailleurs ce sera le maximum d'essence qu'on a pour le moment parce qu'on a pas réfrigération j'allais chercher ça après donc radar réfrigération on va utiliser ces cases ici là de pétrole dans l'océan on a une là aussi ouais lui il est hostile oui ça c'est évident donc quand le traité de paie sera terminé il faut bien qu'on pense à faire en sorte qu'il déclare la guerre aux polonais c'est très très important plus grande quantité d'or ça s'est passé du tout ça c'est allé 13 d'or par tour 17 d'or la 20 à 14 on va faire ça donc les bombardiers là on va les faire dormir on peut être soigné tu peux rester ici ouais j'avais pas vu il y a énormément de bombardiers en fait quand on aura des des unités ARN plus intéressantes ce qui sera le cas puisqu'on est encore une fois on avance sur eux on devrait pas avoir de problème égalité l'uthiopie pourquoi pas et le chemin de fer est terminé ici ça c'est très bien on a vu qu'on avait une mine là on peut toujours la faire et 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 qu'on avait une mine ici aussi on va le garder égalité mais bon bah c'est pas bien grave ils ont pas un pool de de culture intéressant de toute façon on va bien attendre ce traité de paix là faut pas l'oublier là on est large devant enfin large on est devant on va le garder dès qu'on aura fait terminé de récupérer balistique de découvrir balistique on claquera c'est vrai qu'on en a deux techniquement on peut en claquer un pour au moins avoir balistique voilà les radars c'est 21 tours 4512 il nous faut 10 098 on va attendre un peu on va attendre quelques tours et on l'utilisera on a eu balistique donc pour l'instant ça ne me sert pas à grand chose je ne vais pas améliorer les deux les deux arbitriers tout simplement parce que j'ai besoin de mon argent pour améliorer mes avions on a gagné cette case fournit plus de fer à Théodore à qui on peut pour avoir du flat c'est pas grand chose c'est 135 d'or c'est 135 d'or là on a fini notre chemin de fer donc on a gagné la production c'est une bonne chose on peut la améliorer cette case là à la limite ah mais c'est encore un autre scientifique ah oui techniquement on a de quoi faire on va attendre que le traité de paix se termine on utilisera nos deux scientifiques pour découvrir radar on améliorera nos bombardés et on demandera aux danois de déclarer la guerre aux polonais comme ça ça va un peu décaler toutes ces unités ça nous laissera un peu d'espace pour pour leur battre une dague dans le dos c'est un peu le but ils ont une armée qui est vraiment énorme si on regarde ici ça ça nous intéresse pas du tout il faudra bien vérifier quand est-ce que se termine la guerre donc oui toi tu vas dormir ici on a pas besoin de toi on peut toujours faire une mine sur suivant c'est quoi comme case une plaine ouais faire une ferme pourquoi pas temps suivant il y a énormément de navires ça fait peur à voir normalement il devrait décaler tout ça si on lui demande de déclarer la guerre aux polonais tu vas rester là parfait bientôt on a le feu en stein 7 tours on donnera un peu de bonheur vu qu'on a quelques châteaux ok ça c'était une route commerciale qui existait déjà même si on ne peut pas toutes les faire partir non plus de l'autre ville non c'est un nouveau navire marchand ça c'est pas safe du tout on va la déplacer à Suza hop choisir construction alors le château est terminé ça c'est bon pour le reste ça va être un peu long qu'est-ce qu'il me reste là j'ai plus d'essence je vais demander de faire une artillerie on ne va jamais asser d'artilleries c'est comme les avions allez le traitement il ne va pas tarder à sauter c'est du tout ok donc toi tu vas partir ça c'est passé du tout ça non plus la libella par ici ça me paraît un peu compromis Il y a une signe qui 11 d'or par tour Samarkand, Kaokia Sparou Kaokia Ah oui oui ça c'est safe par contre Ouais c'est safe C'est assez bien Bombardement 1 Bombardement 2 et ça fait Un bombardier de plus On va choisir la construction ici On a pas assez d'essence pour en faire d'autres Du coup on va faire un château On donnera le bonus avec le Feinstein là Et on a gagné la case d'océan ici Donc je vais rappeler un peu le plan de bataille là C'est que le traité de paix avec les Danois va se finir D'ici là on va essayer d'avoir radar Avec les deux scientifiques ici Donc dès que le traité de paix se termine J'utilise mes deux scientifiques pour avoir radar Et donc des avions et des bombardiers Qui iront 10 fois plus loin et qui auront aucun problème A combattre toute la flotte qui se trouve Dans le golfe là On demandera aux Danois de déclarer La guerre aux polonais On laissera passer un ou deux tours Pour qu'ils décalent un peu toutes ces unités là vers la Pologne Et nous on lui déclarera la guerre ensuite Voilà Donc l'épisode a été suffisamment long Donc je vais arrêter là dessus Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé A vous abonner Ou à laisser vos commentaires Ça me fait toujours très plaisir Et en attendant on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz